Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Laurine raconte-moi une histoire ! Aujourd'hui je vais vous lire le mystère Ferdinand de Mim et de Rémi Gorgion. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Le mystère Ferdinand Tout a commencé il y a bien longtemps dans une ville triste et désolée. Les rues semblaient peuplées de fantômes. Plus de rire ni de joie. J'avais six ans et je vivais avec ma grand-mère, Séraphine. Nous ne possédions pas grand-chose mais nous ne manquions de rien car nous étions tout pour l'un pour l'autre. Une nuit grand-mère m'a réveillée en chuchotant. Martin habille-toi nous partons. Partir ? Mais pour aller où grand-mère ? Je ne veux pas que tu grandisses ici. Je préfère t'emmener ailleurs dans un endroit où nous serons plus heureux. Ma grand-mère a alors évoqué un chalet perdu dans la montagne qu'elle avait connu enfant. Nous avons emballé quelques affaires et avant le lever du jour, nous avons quitté les rues silencieuses. Malgré le printemps, la plaine était grise et le ciel menaçant. Nous avons gagné les montagnes sévères et au bout de quelques jours, nous sommes arrivés à l'orée d'une forêt inquiétante. Grand-mère affirmait reconnaître le chemin mais je voyais bien qu'elle essayait de me rassurer. Le premier soir, blottis contre elle, transis de froid et le ventre vide, j'ai fermé les yeux. Malgré les hurlements des loups au loin, je suis parvenue à m'endormir. Au petit matin, un souffle chaud m'a réveillée. À quelques centimètres de mon visage, se tenait un loup blanc qui me fixait de ses yeux dorés. Paralysée par la peur, ma grand-mère assistait impuissante à la scène. C'est alors qu'une grosse voix a retenti. N'ayez crainte, Flocon ne vous fera pas de mal. J'ai levé la tête et j'ai distingué la silhouette d'un géant qui se découpait dans la lumière. Il s'est avancé et j'ai aperçu son visage. L'homme paraissait sympathique, mais ses larges mains et ses grandes bottes m'inquiétaient. « Tout va bien ? » nous a-t-il demandé dans un sourire. « Nous cherchons un chalet », a répondu grand-mère timidement. « Nous avons dû nous égarer. » « Je pense savoir où il se trouve. Venez, je vais vous y conduire. » « Attendez ! » a hésité grand-mère. « Votre visage m'est familier. Je m'appelle Ferdinand. Je suis ébéniste. J'habite plus loin dans la forêt. Peut-être nous sommes-nous déjà rencontrés ? Peut-être nous sommes-nous déjà croisés ? » J'avais du mal à reconnaître l'endroit où nous nous étions arrêtés. La forêt, si menaçante la veille, semblait à présent nous souhaiter la bienvenue. Il faisait bon, une lumière douce nous entourait. J'ai observé Ferdinand, mais je n'avais jamais vu quelqu'un d'aussi imposant. Il aurait pu déraciner un arbre ou abattre un bœuf à main nue. Grand-mère a accepté son aide et je les ai donc suivis à travers les bois. « Vous y voilà ! » a dit bientôt Ferdinand. « Le chalet vous attendait. » Au milieu d'une clairière, de la fumée s'échappait de la cheminée d'une petite bâtisse. À l'intérieur, la table était mise et un repas mijoté. Mais Ferdinand a juré que l'endroit était inhabité. Puis il a pris congé en promettant de revenir le lendemain. « Tu crois qu'on peut rester ici, grand-mère ? C'est vraiment chez toi ce chalet ? » « Je ne sais plus. En tout cas, quelqu'un vit ici. Et puisque nous n'avons nulle part où aller, je propose que nous demandions l'hospitalité pour ce soir. » Nous sommes donc restés là sans oser déballer notre maigre baluchon. Au cours des semaines qui ont suivi, le propriétaire des lieux ne s'est pas présenté. Pourtant, nous n'étions pas seuls dans cette clairière. Nous retrouvions régulièrement devant notre porte des victuailles, du bois, un bouquet de fleurs. Nous avons d'abord soupçonné Ferdinand, qui nous rendait visite chaque jour de déposer discrètement ses petites attentions. Mais il s'en défendait et j'ai dû admettre peu à peu qu'il n'y était pour rien. Nous partions parfois nous promener tous les trois et à notre retour, le repas avait été préparé, alors que je n'avais pas quitté notre ami des yeux. Lorsque grand-mère repérait de minuscules traces de pas devant la maison, elle s'en inquiétait auprès de Ferdinand, qui éclatait d'un rire sonore. « Enfin, Séraphine, ne vous tourmentez pas ainsi. Peut-être est-ce des lutins, des farfadés, les esprits de la forêt, que sais-je encore ? » Aussi, tandis que grand-mère s'en allait au soleil, je guettais, cachée dans les herbes, notre lutin bienfaiteur. Mais je finissais toujours par m'endormir. Et lorsque je me réveillais, il était déjà reparti. Grand-mère avait souvent la tête ailleurs. Dès le matin, elle guettait l'orée de la forêt, d'où surgissaient Flocon et son maître avant l'heure du déjeuner. Lorsque Ferdinand arrivait dans la clairière, le regard de grand-mère s'éclairait comme celui d'une petite fille. Ferdinand m'avait fait un peu peur au début, mais je m'étais habituée à ses allures de géant. J'adorais le voir travailler le bois de ses grosses mains et fabriquer des petits jouets avec une précision étonnante. Il avait fait le tour du monde plusieurs fois et posé des quantités d'anecdotes sur les peuples des cinq continents. Mais il ne parlait jamais de lui. L'hiver s'est installé et Ferdinand semblait de plus en plus soucieux. Certains jours, il était perdu dans ses pensées et parlait à peine. Vous êtes sûr que tout va bien, Ferdinand ? Vous avez l'air fatigué. Vous n'êtes pas malade au moins. Je travaille trop. Peut-être que Martin et moi pourrions vous aider. C'est gentil de proposer, mais c'est impossible. Ce n'est pas un travail pour les enfants, ni pour une dame d'ailleurs. Je... Écoutez, il vaut mieux que vous ne me posiez pas de questions. À présent, Ferdinand n'arrivait plus que l'après-midi et est tourné en rond dans notre petite cuisine. Il avait visiblement hâte de repartir. Puis un jour, il n'est pas venu, ni le lendemain, ni les jours suivants. Grand-mère était désespérée. Notre lutin, quant à lui, poursuivait ses livraisons. Deux semaines ont passé ainsi et Ferdinand est réapparu aussi mystérieusement qu'il avait disparu. Lorsqu'il frappa à la porte, une tempête de neige faisait rage. Il était méconnaissable. « Ferdinand ! » s'est exclamé grand-mère. « Mais vous êtes malade, vous avez de la fièvre. Venez vous asseoir, je vais vous préparer du thé. » Il a bredouillé des vagues excuses. Grand-mère a changé de sujet. « C'est Noël après-demain. Nous vous invitons à réveillonner. » « C'est gentil, mais je ne suis pas libre. Avec mon travail, je n'ai pas le temps. » « Enfin, Ferdinand, tout le monde a le temps de fêter Noël. » Il a fini par promettre qu'il serait là, puis il est reparti. Deux jours plus tard, grand-mère et moi décorions le chalet en attendant Ferdinand. Le mystérieux lutin avait déposé durant la nuit un véritable banquet. La soirée allait être fantastique. « Tiens, j'entends gratter à la porte. Ce doit être notre invité. Va ouvrir, Martin. » Devant le chalet se tenait Flocon, une lettre dans la gueule. J'ai ouvert l'enveloppe et j'ai lu à haute voix. « Cher Séraphine, cher Martin, j'espère que vous ne m'en voudrez pas de ne pas me joindre à vous aujourd'hui, mais je suis clouée au lit par une forte fièvre. Je passerai dès que j'irai mieux. Joyeux Noël, je pense très fort à vous, Ferdinand. » « Le pauvre homme ! » s'est écrié grand-mère. « On ne peut pas le laisser seul. » « Flocon, conduis-nous à ton maître, nous fêterons Noël à son chevet. » Flocon était difficile à suivre dans la nuit, mais nous avons fini par arriver au pied d'une gigantesque demeure. « Je n'imaginais pas Ferdinand vivre ici ! » a dit grand-mère songeuse. « Pourtant, Flocon est chez lui », ai-je observé en désignant le loup couché en haut du perron. J'ai gravi les marches et frappé à la porte qui s'est ouverte en grinçant, découvrant une entrée éclairée par la lueur tremblante d'un chantelier. « Ferdinand, vous êtes là ? » a demandé timidement grand-grand-mère en traversant le hall d'entrée ? Je l'ai suivi jusqu'à une immense cuisine au centre de laquelle trônait une énorme table en chaîne. Sur le mur étaient accrochés des couteaux de toutes les tailles. Les flammes du feu dans la cheminée se réflétaient sur une batterie de casserole et de chaudron en cuivre et dessinaient des ombres inquiétantes qui dansaient autour de nous. Soit Ferdinand avait un très grand appétit, soit il avait l'habitude de cuisiner pour un régiment. Sur le sol gisaient des jouets cassés, un ours en peluche décousu, une poupée sans tête, des petites voitures abîmées. Et puis, un peu plus loin, en désordre, des chaussettes, des moufles, des habits d'enfants. « Martin, je crois qu'on ferait mieux de partir ! » a chuchoté grand-mère. Mais soudain, la porte a claqué. Nous étions enfermés. « Ouvrez, ouvrez, s'il vous plaît ! » ai-je sangloté. « Laissez-nous sortir ! » « Ferdinand, si c'est vous, ce n'est pas drôle ! » a protesté grand-mère d'une voix mal assurée. Mais personne ne nous a répondu. « Aucune chance de pouvoir enfoncer la porte ! » Les fenêtres semblaient scellées. Nous étions prisonniers. Grand-mère a attrapé un couteau et je me suis serrée contre elle. Il fallait se rendre à l'évidence. Ferdinand était probablement un ogre ! Nous avons dû nous assoupir, car au petit matin, un véritable vaca nous a réveillés. D'abord des cris, puis une cavalcade dans les étages, et enfin un horrible grissement, comme celui qu'aurait fait la lame d'un patin dérapant sur la glace, ou plutôt celle d'un couteau sur une meule à aiguiser. « Grand-mère, la porte est ouverte ! Vite, Martin, sauve-toi ! Cours, tu es plus rapide que moi ! » Je lui ai obéi et j'ai foncé tête baissée dans le hall d'entrée vers la lumière du dehors. Le cœur battant, j'ai dégringolé les marches du perron et… me suis retrouvée face à des monstres couverts de givres, raclant la neige de leurs sabots furieux et crachant de la fumée par les naseaux. J'ai hurlé de toutes mes forces. « J'arrive, Martin ! » a crié grand-mère, déboulant à son tour sur le perron en brandissant un couteau. Un éclat de rire sonore a retompti. « Vous avez perdu la tête, Séraphine ! Vous n'allez pas transformer mes reines en saucissons ! Après la nuit qu'ils ont passé, lâchez ce couteau, vous allez vous blesser ! » Le visage hilar de Ferdinand est apparu derrière les créatures. Perché sur un traîneau tout habillé d'eau rouge, incroyable, Ferdinand était le Père Noël ! Surgissant d'un peu partout, des lutins sont venus d'étaler les reines. « Venez ! » a dit Ferdinand. « Nous avons bien mérité un solide petit déjeuner. » Attablé devant un chocolat chaud, j'ai soudain trouvé la cuisine moins inquiétante. Tout s'expliquait. Ferdinand s'est excusé de toutes ses cachoteries. « Tu comprends, Martin, tout doit être prêt et emballé pour le 23 ! » Ensuite, on charge le traîneau et c'est parti pour la grande tournée. Impossible de décaler Noël au mois de janvier sous prétexte que les jouets ne sont pas terminés. Heureusement, les lutins m'aident beaucoup. C'est ainsi que j'ai découvert l'atelier du Père Noël. Quelques temps plus tard, ma grand-mère a épousé Ferdinand et j'ai grandi chez lui au milieu des lutins et des jouets. Les années ont passé, un Noël succédant à un autre. J'adorais aider Ferdinand dans son atelier. Pourtant, à 16 ans, l'envie de découvrir le monde m'a saisie. Alors, par un beau matin de janvier, j'ai dit au revoir à ma chère grand-mère et à Ferdinand. J'ai jeté un dernier regard aux montagnes et à la maison, aux reines dans le champ et j'ai pris la route. Durant des années, j'ai arpenté les quatre coins de la planète. Puis, je me suis mariée et j'ai construit ma maison au pied des montagnes. J'ai fait ce que je sais faire le mieux. J'ai ouvert un magasin de jouets. Ma femme et moi avons eu des enfants qui ont grandi et qui ont eu des enfants à leur tour. Chaque année, le soir de Noël, j'attends que la maison soit endormie et je m'installe dans le salon. J'entends bientôt un léger bruit de clochettes, puis le raclement du traîneau sur le toit. Et quelques minutes après, Ferdinand et grand-mère apparaissent. Le visage rougit par la bise hivernale. Je leur serre un thé fumant. On se raconte mille histoires jusqu'à ce qu'il soit l'heure pour eux de repartir. J'embrasse alors ma grand-mère. Puis, de ma fenêtre, je regarde le traîneau s'envoler dans le ciel et je crie « À l'année prochaine et joyeux Noël ! » Et c'est la fin de cette histoire. Au revoir, bisous !